Alors mes chers, bonsoir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, professeur Ben Yahya, je suis extrêmement ravi de vous avoir ce soir avec moi dans ce nouveau cycle de visioconférences concernant cette thématique que j'ai lancée il y a plusieurs années autour des études initiatiques de l'œuvre d'Ibn Arabi. Alors pour aller très très vite, pour ceux qui découvrent aussi ce personnage, capitale dans l'histoire arabo-musulmane et capitale même dans le patrimoine universel de la science, l'Arabi est un maître, penseur, qui a, si vous me permettez l'expression, plusieurs casquettes, parce qu'il est à la fois savant, il est juriste, il est traditionniste, Il est peut-être, mais je sais que le mot herméneutique ne lui est pas, lui en tout cas ne l'utilise de manière un petit peu péjorative, mais il est herméneute aussi, il est par certains aussi considéré comme un grand grand philosophe, alors que lui-même, bien sûr, si vous voulez, critique l'apport des philosophes et de la philosophie et avance des arguments extrêmement intéressants, en tout cas sur le plan subtil, et sur le plan d'une doctrine de l'être extrêmement fournie dans son œuvre. Alors il est au-delà aussi un excellent connaisseur des sciences traditionnelles de l'islam. Il est né à Murcy en 165-166, donc en Andalousie, de la péninsule ibérique actuelle en Espagne. Il décède, comme vous le savez ou pas, à Damas, il est enterré actuellement à Damas, donc il décède en 1240, la datation qui est beaucoup plus, on va dire, confirmée que la datation de sa naissance qui vacille entre 1165-166, et peu importe, et qui est marquée, si vous voulez, par l'apport d'une connaissance inspirée par Dieu, mais à la fois extrêmement plongée ou enfouie sous une qualification d'érudition incroyable. Voilà, les travaux sur son œuvre ont commencé, ont commencé, disons, extrêmement tardivement par rapport à la période de sa vie, notamment en Occident, bien que ses disciples aient continué à commenter ses travaux magistraux depuis sa mort, si ce n'est pas, durant sa vie, et là, on pourra donner des exemples, par exemple, un grand savant sunnite, on va dire qu'on pourrait classer sur l'échiquier de la droite, si ce n'est pas l'extrême droite religieuse, Ibn Taymiyyah, descendant contemporain, beaucoup plus jeune que lui, et qui, à la fin de sa vie aussi, avait créé pas mal de polémiques et théorisées, pas mal de critiques vis-à-vis de l'œuvre de Sheikh Al-Akbar. Alors, cette mention de Sheikh Al-Akbar qui est très importante aussi, parce que souvent, si vous faites une recherche par rapport aux savants de l'islam, qui ont marqué l'histoire mondiale, parce que l'Ibn Arabi, c'est quand même une figure mondiale, et je dirais même universelle, avec toutes les subtilités qui distinguent les deux. Cette expression, ou l'appellation de Sheikh Al-Akbar, date quand même du Moyen-Âge, donc, disons, après sa mort, d'un grand continuateur ou commentateur de son œuvre, et voilà, elle a pris, si vous voulez, cette appellation de Sheikh Al-Akbar, donc littéralement parlant, le maître le plus grand des maîtres, ou le plus grand maître, a pris de, si vous voulez, de la profondeur et de la constance, parce que réellement, en abordant son œuvre magistrale, on est confronté quand même à des difficultés extrêmement déroutantes, en disant son œuvre, pour ceux qui peuvent, bien sûr, qui sont arabisans, qui sont arabophones, et qui peuvent accéder aux textes, quelques textes, où on ne peut pas trouver tous les textes en langue arabe. Alors, c'est un maître penseur, un plurisavant, un lama, je sais que la traduction n'est pas bonne, en langue française, mais disons que, de manière intensive, avec le chème de Faal, c'est un plurisavant, parce qu'il brasse par son œuvre, un petit peu, tout le... Alors, je vous prie pour ceux qui ont laissé juste le micro ouvert, de le fermer, si vous me permettez, on ne sait jamais si vous avez... Et je disais que Ibn Arabi, donc, a marqué l'histoire par son œuvre, une œuvre qui continue à subjuguer le monde intellectuel, occidental, mais aussi oriental. Je dirais peut-être quelques mots, si le temps nous le permet, sur l'œuvre d'Ibn Arabi, dans ce qu'on appelle, en Asie, en Russie, voire dans les pays balkaniques. Sans parler, bien sûr, de l'impact de l'œuvre d'Ibn Arabi en Afrique, en Afrique subsaharienne, en Maghreb, et bien sûr, principalement, parce qu'il avait pérégriné à maintes reprises dans tous ces pays. Et puis, tout dernièrement, en disant, depuis une cinquantaine d'années, l'œuvre d'Ibn Arabi qui, pour employer une expression assez courante, illumine un petit peu les pays outre-Atlantiques, à savoir le Canada, les États-Unis et l'Amérique latine. Donc, nous avons aujourd'hui également un impact assez important de son œuvre, ne serait-ce que par la vocation et l'ironie de la traduction de ses œuvres, un peu en anglais, en espagnol, etc., en italien, etc. Et notamment en espagnol, parce que ça a ouvert tout un mouvement de réflexion et d'études en Amérique latine. Alors, le sujet de ce soir, bien sûr, c'est vraiment un sujet, je ne vais pas rentrer dans une technicité propre à Cheikh Al-Akbar, qui saurait mieux que moi, de transmettre, en tout cas avec un langage de l'être. Le sujet de ce soir, comme prévu, c'est d'aborder la question des conseils spirituels dans l'œuvre d'Ibn Arabi, qui est notamment dans son œuvre colossale qu'est El-Futuhat al-Makkiya, donc connu sous le nom de l'Illumination de la Maque. Bien sûr, la traduction n'est pas littérale, qui peut signifier aussi ouverture, conquête, etc., etc. Le plus proche, ça serait ouverture, une ouverture avec un grand O. El-Futuhat al-Makkiya est une somme extrêmement colossale, donc 10 630 pages, 31 pages pour être précis, selon l'édition critique corrigée d'Abdallah Mansoub, donc la toute dernière édition critique, qui est véritablement, à mes yeux, la plus fournie et qui nous offre réellement une version proche, en tout cas, des deux versions qui existent à Konya, qui ont existé à Konya, qui existent et qui sont perdus, qui font partie de l'œuvre, si vous voulez, de conservation de l'État turc actuellement, et patrimoine turc. Et le dernier chapitre de cette œuvre, de cet écrit colossal, s'intitule le chapitre des Ouassaïa, donc le chapitre des conseils, qu'on pourrait traduire par conseil. Et là, j'exige quand même une petite parenthèse sur la question de la traduction de Ouassaïa, ou en tout cas la compréhension à la lumière aussi des enseignements de Cheikh l'Akbar. Ouassaïa, vous savez très très bien, ça peut renvoyer au conseil, comme ça peut renvoyer à tout ce qui est testamentaire, donc Ouassaïa, au sens coranique du terme, bien sûr avec l'éclairage coranique, et Ouassaïa signifie aussi sous-entendu, parfois selon ce gros chapitre qui fait à peu près 280 pages, qui regroupe des catégories que je vais aborder avec vous de thématiques différentes, en tout cas de typologies d'apports différents concernant les conseils à tous ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent suivre les pas du prophète, a.s. de manière efficace et de manière pratique, selon, si vous voulez, les enseignements Sayyidina Rasulullah, et notamment selon la révélation qu'il corrompte. Or'an, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Karim. Donc, ce premier point de traduction de Ouassaïa, au pluriel, d'ailleurs, vous notez que c'est au pluriel, ça signifie qu'il y a quand même une abondance, une quantité assez importante des conseils et des recommandations, par extension on pourrait même traduire par des recommandations, parce qu'il y a véritablement dans ce chapitre des recommandations, qui me dévoile un petit peu, enseigne à tous ceux qui souhaitent cheminer de manière réelle par le corps et l'esprit. Bien sûr, entre les deux, il y a l'âme, qui est toujours sous épreuve, l'esprit est toujours en vous, qui n'est pas limité par l'espace ou le temps, il y a l'âme qui est là, mais qui est aussi issu du secret de la création de Dieu, et bien sûr le corps qui est limité dans le monde des lois adventistes, et voilà, donc il y a toujours ces trois degrés, si vous voulez, de notre présence, la présence de toute personne sur terre, qu'elle soit croyante ou pas, et qui est confrontée à ces trois degrés de l'être, trois degrés de l'existence, si vous me permettez l'expression. Donc ce kitab l'wasaya, il a une introduction assez importante, parce que c'est une pièce poétique assez, à mes yeux, assez pertinente à analyser, et qui nous renvoie directement, je vous voulez, au prérequis, comment Ibn al-Harabi, Cheikh al-Akbar, envisage, si vous voulez, la typologie de celui qui reçoit l'wasaya al-muhammadiyya, l'wasaya al-nabawiyya, l'wasaya al-ilahiyya, etc., etc. Et il y a une typologie quand même assez étonnante. Je travaille sur ce sujet depuis quelques années, et chaque fois, on est émerveillé lorsqu'on essaye d'analyser l'apport, en tout cas, textuel de son œuvre, et à chaque fois, il y a de nouvelles perles, si vous voulez, qui apparaissent. et à chaque fois, et à chaque fois,